Valier Grande, quelque part en Bolivie. Trente ans après la mort d'Ernesto Che Guevara, sur le terrain de l'aérodrome, des géologues cubains envoyés par Fidel Castro creusent des trous tous les 50 cm. La mort d'Ernesto A la question, est-ce que vous cherchez les restes du corps du Tché, ils répondent Non exactement maintenant, maintenant nous sommes dans cette phase initial, mais la La intención final es ésa. La mort d'Ernesto Che Guevara Ernesto Che Guevara, l'homme au béret étoilé et à la beauté d'Archange, est entré dans la légende comme l'image emblématique du révolutionnaire pur et généreux. Encore présent partout sur les murs de la Havane comme il était présent sur les barricades de mai 68, son portrait, saisi dans l'éternité de la jeunesse, a circulé par millions à travers la planète. Il continue d'incarner la figure de la révolte. Mort à 39 ans, l'inguérissable romantique est le héros d'une tragédie qui a changé sa vie en un fulgurant destin. Le héros d'une tragédie qui a changé à l'éternité de plus de temps toujours. De plus de temps, l'une déjeuner des déjeuner, Tout commence en Argentine Quant au début des années 50, comme Jack Kerouac à la même époque Ernesto Guevara, jeune étudiant en médecine anticonformiste part sur les routes à la découverte de son continent Il a lu et relu Don Quichotte et en guise de rossinante, il enfourche une vieille moto avec un ami médecin Il griffonne sur un de ses carnets de bord Cette errance sans but m'a transformé plus que je ne l'imaginais Toute sa vie, il écrira journaux de voyage, récits et poèmes Comme Rimbaud, il se découvre homme aux semelles de vent Il remonte la cordillère des Andes, longe les lacs de Patagonie, escalade les pentes de la mythique Valparaiso découvre le désert chilien au gisement de cuivre à ciel ouvert démesuré Il est frappé par cette Amérique latine qui lui apparaît à la fois multiple et unique Cet argentin s'affirme désormais comme un latino-américain Sur les rives du Titicaca et au Pérou, sur les hauteurs du Machu Picchu, il est en proie à la même exaltation que le poète Pablo Neruda devant la puissance de la civilisation inca Guevara prend conscience qu'il appartient à un continent gigantesque Ce qu'il appelle sa véritable grande patrie, son Amérique majuscule Septembre 1952, retour à Buenos Aires, dans l'Argentine péroniste Ernesto a 24 ans, il termine au galop ses études de médecine 15 examens réussis en 5 mois et le voilà docteur Mais nomade impatient et insatiable, il s'empresse de repartir ignorant qu'il quitte son pays natal à tout jamais L'Amérique latine est en pleine effervescence En Bolivie, Guevara assiste à une révolution qui nationalise les mines d'étain et engage une réforme agraire Mais les Etats-Unis surveillent de près les tressaillements du continent Ils défendent leur chasse gardée au prospère Lunated Fruit La puissante multinationale surnommée la pieuvre verte, présente partout en Amérique latine Le tout jeune docteur découvre la misère, la dénutrition, la violence sociale Il écrit J'ai juré de ne pas prendre de repos tant que ne seront pas annihilés ces poulpes capitalistes Il decía y repetía y se lo he oído veinte veces El médico es el hombre más libre del mundo que hace lo que quiere Con una valijita así, con cinco o seis instrumentos Se larga por el mundo, no necesita certificado, no necesita nada Va a trabajar y va a comer seguro En cualquier parte del mundo no necesita ni siquiera saber el idioma del país a donde va Él quería, yo digo que él tenía hormigas en el culo Es decir, esos tipos que no se pueden estar quietos necesitan salir Necesitan salir y moverse y avanzar No se sabe qué ni para qué y después encuentra el motivo Il accompagne dans son errance des exilés politiques qu'il suit au Guatemala O un régime democrático tente de s'émanciper de la tutela des Etats-Unis Claro, los demás éramos todos militantes políticos Ya Ernesto había hecho un viaje anterior por alguna parte de América Latina Aventuras en el mejor sentido Era un hombre de grandes inquietudes sociales, culturales Pero no políticas en sentido estricto En aquel tiempo si uno hubiese tenido que definir su pensamiento Él había dicho que era una suerte de anarquista espontáneo La Guevara rencontre una militante peruviana, Hilda Gadea Ella seduye el bello Argentino por su flamme revolucionaria Ernesto y Hilda tendrán durante semanas De interminables conversaciones de orden político Ensembles, ils lisent Tolstoy, Gorky, Lénine et surtout Marx Toute une literatura engagée qui va donner du sens à sa révolte Elle finira par s'attacher à cet Argentin qu'elle jugeait trop beau pour être intelligent Ella era una militante Ella era una militante Creo que a Ernesto al principio le pasaba con Hilda Lo que le pasaba con nosotros No hablan nada más que de política Pero bueno, él fue cobrando Fue contagiándose Y se contagió con tanta intensidad que se convirtió en el Che Y vivimos juntos un tiempo muy prolongado Hasta casi las vísperas del golpe de Castillo Armas Contra el gobierno de Jacobo Arbenz Que de algún modo marca casi casi el comienzo de la vida política de Ernesto Guevara Il n'oubliera jamais ce coup de force de la CIA Contre un gouvernement progressiste Qui en s'attaquant à la United Fruit Avait osé défier Washington La répression est féroce Obligé de fuir, Guevara prend le train pour le Mexique Alors la mecque des exilés d'Amérique latine Hilda finit par accepter le mariage qu'il lui propose depuis deux ans Elle accouche d'une petite fille joufflue aux yeux bridés et au teint mat Ce sera Hilda Il écrit à sa mère C'est le portrait craché de Mao Tse Tung C'est ici à Mexico que la vie d'Ernesto va basculer Des immigrés cubains lui présentent Raúl Castro Le jeune frère de ce fameux fidèle dont on commence à entendre parler Et qu'une amnistie vient de libérer Fidel Castro, jeune avocat de 27 ans S'est engagé très tôt en politique pour débarrasser Cuba du dictateur Batista La Havane offre à quelques encablures de la Floride Casino, boîte de nuit et prostituées Tout s'achète dans la Havane de Batista Où le dollar est roi La corruption règne et le régime devient brutal Puisque Batista interdit des élections libres, Castro se tourne vers l'action révolutionnaire Era la mañana del 26 de julio de 1953 Un grupo de jóvenes En el año del centenario del nacimiento de José Martí Impulsados por su histórico mandato Y llevando en sus conciencias El dolor de ver a su patria oprimida y humillada Trasponían los muros del cuartel Moncada Para librar la primera gran batalla de las fuerzas del pueblo Contra la sangrienta tiranía de Fulgencio Batista Y su camarilla de politiqueros y militares venales Los asesinos no respetarían las vidas de los prisioneros Serían sometidos a las más barbaras torturas Y luego asesinados C'est un échec durement réprimé dans le sang Mais le mouvement M26 est né Castro est arrêté et emprisonné Devant le tribunal, il lance L'histoire m'acquittera Qu'en deux ans plus tard, en 1955 Amnistia, il débarque à son tour à Mexico Raúl lui présente son ami argentin C'est la rencontre décisive dans la vie de Guevara Entre Ernesto et Fidel, le coup de foudre est réciproque Il va durer dix ans Pendant dix années, il y aura Fidel et Leche Leche et Fidel Jusqu'en 1965, ce duo de Barbudos Fondé sur l'admiration mutuelle Va écrire une page exceptionnelle De l'histoire révolutionnaire du 20ème siècle Des conceptions différentes de la révolution Et les choses trappent du pouvoir Donneront à leur histoire des dimensions shakespeariennes Une histoire qui a commencé une nuit de juillet 1955 A Mexico Après mes longues marches à travers toute l'Amérique latine Il n'en fallait pas beaucoup pour me persuader de rejoindre n'importe quelle révolution contre un tyran Fidel me fit l'impression d'être quelqu'un d'extraordinaire Il faisait face à l'impossible et le résolvait Guevara est déjà un marxiste convaincu Pour lui, l'ennemi désigné est clair C'est l'impérialisme des États-Unis Castro, lui, veut surtout débarrasser son pays d'un dictateur L'un et l'autre s'accordent sur la nécessité de la lutte armée Le projet de Castro, c'est rien moins que d'organiser un débarquement clandestin à Cuba Avec un petit groupe d'hommes bien entraînés Et de renverser Batista Ce projet, discuté dans la nuit par ces deux hommes de moins de 30 ans, paraît dément Et il l'était La tempête fait rage Le vieux raffio affrété par Castro, le grand mât, est quatre fois trop chargé Le mal de mer ravage la troupe À bord, 82 hommes Parmi eux, engagés comme médecin, un drôle d'argentin qui voque vers le rendez-vous qu'il a avec lui-même et avec l'histoire Il écrit à ses parents Mon avenir est lié à la révolution cubaine Ou bien je triomphe avec elle, ou bien je meurs là-bas Plutôt qu'un débarquement, c'est un naufrage Le lieu est épouvantable A peine extirpés des marais, les hommes de Castro sont cueillis par l'armée de Batista Seule une vingtaine réussit au prix des forts inouis à se regrouper dans la Sierra Maestra Le massif montagneux qui domine l'est de l'île Engagé comme médecin, Guevara a choisi de prendre une caisse de munitions plutôt que le sac de médicaments Désormais, il sera d'abord un guerrillero Le massif montant de l'armée du feu Le première film de l'armée du président Fidel Castro Le massif montant de l'armée d'un intérêt Le massif montant de l'armée du pays Leement des combats, en plus de 1 000 Les mines et les grenades qui ont vu être pas réunis comme les anciens. Le plan de action de Castro ? De combiner par toute façon jusqu'à le régime Batista. Le sabotage a été effectif en paralyser la province Orienti pour des semaines avant la délure de la lutte. Et Orienti est la province plus loin du cœur du pays. Je suis passé 17 ans et vivais dans le cœur de la Maître Sierra. Et un jour, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, des soldats de l'exercice Batista, qui pour une surprise, font la mort à mon campagne, et font des candles à mon maison. C'est une situation qui me obliga à chercher à Fidel Castro et à incorporer à sa groupe comme un soldat plus de la cause de la lutte cubaine. Pour moi, en ces moments, c'était une décision très difficile, car mes connaissances concernant la lutte étaient très difficiles, car j'étais totalement analfabetique et ne connaissait pas encore le significat de la parole revolucion ni pourquoi se faisait la lutte. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de la visite de un periodiste cubano pour donner au peuple de Cuba le premier saludo que j'ai l'opportunité de donner, d'un peuple que j'ai décidé de defender, connaissant seulement, à travers l'action et le pensement, de notre chef Fidel Castro. Ce médecin sera de fait un combattant exemplaire. Il se révèle endurant, excellent stratège et toujours audacieux. Guevara découvre qu'il aime les armes et qu'ici, dans la guérilla, il s'accomplit pleinement. Dans la fureur de la bataille, il vit la phase peut-être la plus heureuse de son existence. La Sierra, le combat, la rude vie de Guerriero sont devenus les éléments familiers d'un univers où l'Argentin se sent à l'aise, libre de se promener enfin débraillé et de ne pas se laver parce qu'il n'a jamais aimé cela. Dans la Sierra, dit-il, c'est à l'odeur que chacun reconnaît son hamac. Et puis vient un moment inoubliable pour Ernesto. Au moment où je m'apprêtais à inscrire mon grade en face de mon nom, Fidel lança simplement « signe commandant ». Je n'étais pas peu fier ce jour-là. Il vient d'avoir 29 ans. Il est le premier à recevoir ce grade le plus élevé de l'armée rebelle. Je reçus une petite étoile, symbole de ma promotion. Il m'a envoyé me chercher, nous sommes en Gavilanes, et je suis allé à la comandance. Donc il m'a dit, non. Comme que j'avais toujours des agujes, des boutons et tout. Donc, allez, dans le bolsillon. Il m'a dit, non, pour que je me coure le pantalon. Donc il m'a posé dans le tabourette. Mais le pantalon se rompe de là, tout à l'heure. J'ai mis chau de la cuve, j'ai mis chau de double pour que je ne fasse plus de pantalon. Et j'ai commencé à se faire des de bas. Cousi, 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 cousi. Quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à tembler et j'étais nerveuse parce que imaginez, il était le chef, il était respectueux, il était avec les yeux, il m'a dit les choses, donc je lui disais, qu'est-ce qui se passe, tu es-tu nervieux ? A ver, je vais l'encher le rameau pour un côté et j'ai fait. Donc j'ai rematté, rematté, rematté et terminé. Des groupes de jeunes paysans et des renforts urbains viennent grossir leur rang. Il faut assurer l'équipement et l'entretien de cette troupe qui s'agrandit. Che Guevara, en pleine Sierra Maestra, organise sur quelques kilomètres carrés un modèle de territoire libre. Il fait donner des cours d'alphabétisation, met en place Radio Rebelle et imprime tracts et journaux qui feront connaître le sens de leur lutte. Est-ce déjà préfiguration de la société égalitaire dont il rêve ? Pour Guevara, le marxiste, la finalité socialiste est une évidence. Castro, le pragmatique, n'en est pas encore là. J'ai toujours considéré Fidel comme un authentique leader de la bourgeoisie de gauche, écrit alors Guevara. Et déjà, il met en garde Castro. Nous devrons affronter l'oncle Sam. Il a découvert que le meilleur médicament pour son asthme, c'est l'odeur de la poudre. À présent, il a pris goût au cigare cubain et qui plus est, il avale la fumée. Si on lui dit que c'est pure folie pour un asthmatique, il rétorque que c'est excellent pour tromper la faim et se protéger des moustiques. Quand à lui agobiaba le asma, que se sentia atacado fuertemente par le asma, se detectaba inmediatamente. Por sa forme de respirar, sa forme de andare era plus pausada. Et nous le voyions caminer et tenter de chercher l'air, de chercher l'oxygène. L'étouffement de l'asthme lui fait côtoyer la mort comme une complice. Il s'accoutume à une survie permanente. Impitoyable avec lui-même, il devient dur avec les autres. On le respecte, mais on le craint. C'est sur une plage argentine, un matin d'automne 1930, à l'âge de deux ans, que s'est manifesté l'asthme. Cette maladie étrange dont les crises miment dramatiquement la mort par étouffement. La mère d'Ernesto, Célia, est une femme moderne et rebelle. Les médecins lui ont conseillé de calfeutrer le petit malade, mais il s'étiole. Célia décide de lâcher l'enfant dans la vie afin qu'il se confronte avec la maladie. Dans ce corps à corps angoissant, Ernesto s'endurcit, se forge une volonté d'acier. Il en tirera la leçon d'une vie. On peut vaincre l'adversité. L'impossible est possible. Le père, Ferrar pour l'époque, possède une caméra et le film abondamment. Et puis, contacte de cette maladie. mais en la question de femmes et en la question de l'argent. En ma maison, mon père avait inventé l'adjetif Guevara. Guevara quería decir desordenado, falto de disciplina. La guerrilla dure depuis deux ans et Battista, avec une armée forte de 10 000 hommes, ne réussit pas à encercler les 300 guerrilleros dans la Sierra Maestra. Fin 1958, Castro passe à la contre-offensive. Il charge ses deux meilleurs lieutenants, Guevara et Camilo Sienfuegos, de traverser l'île d'est en ouest et de marcher sur la Havane. Avec à peine une centaine d'hommes mal équipés, Guevara réussit la mission impossible de parcourir 700 km en quelques semaines. En décembre, il parvient aux portes de Santa Clara, capitale de la province du centre. Et j'ai commencé à analyser à quel homme, un argentino, con asma, mais j'avais un respect, à quel carisme que j'avais devant, à quel homme parlant, à quel homme parlant, à quel homme parlant avec une morale extraordinaire. C'était une invasion à pied de la Sierra Maestra, pour defender mon pays. Et j'avais une idée de que j'avais devant une figure que je ne l'avais trait. Mais c'est intéressant que j'ai organisé ce pays en deux mois. Il s'incorporait des milliers. Il s'incorporait des milliers. Il s'incorporait des milliers. Il s'incorporait des milliers. Il y en 2011. Un train qui sonst tlimited an. Il s'incorporait des milliers. S'incorporait des millieres. Il s'incorporait. Pol contraste. Il s'incorsor. Plus des milliers. configuredには să boomerías. Sous-titrage Société Radio-Canada La guerre remplie d'armes et la prise de Santa Clara, dernier verrou avant la Havane, sont les actions décisives qui ouvrent la route à la victoire. On découvre la vaillance et l'audace de ce commandant déjà mythique qu'on appelle Che Guevara. Sa légende enfle et se répand dans tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Dans les jours qui suivent la victoire, ce n'est pas l'austère commandant Guevara qui prend l'initiative d'inviter sa famille à Cuba. C'est son ami Camilo Sienfuegos qui, à son insu, lui a offert ce cadeau. Sa mère a du mal à reconnaître l'étudiant en médecine parti six ans plus tôt, mais elle en est fière. ... Castro, prévoyant de confier à l'argentin des tâches officielles, fait passer un décret rédigé sur mesure pour lui. Peuvent être naturalisés les étrangers qui ont servi la lutte armée contre la tyrannie dans les rangs de l'armée rebelle pendant deux ans et ont obtenu le grade de commandant. Guevara est le seul à répondre à cette définition. Il est déclaré citoyen cubain. Fidel nomme le Che gouverneur militaire dans la forteresse prison qui domine la baie de la Havane, la Cabania, dont la pénombre lui paraît propice à tenir loin des feux de la rampe ce bel étranger qui fascine les Cubains. Ce dernier a déjà une réputation de bout de feu. Ses répliques cinglantes aux journalistes, ses condamnations radicales de l'impérialisme, sa liberté de langage peuvent effrayer. Castro va garder en réserve de la Révolution, celui que certains n'hésitent pas à qualifier d'éminence rouge du commandant en chef. Fidel lui confie d'abord la charge de superviser les procès des tortionnaires au service de Batista. Les familles des victimes et la population dans sa majorité réclament justice. Guevara, dans son intransigeance radicale à la Saint-Just, a sans doute veillé au bon déroulement des exécutions de plusieurs centaines de condamnés à mort, sans guerre éprouvée d'état d'âme. Il déclare, « La justice révolutionnaire est une justice véritable. Quand nous infligeons la peine de mort, nous le faisons correctement. » Il exige que tous les officiers se relaient pour assurer les exécutions, afin que la responsabilité soit collective. Quand, après la victoire, sa femme péruvienne arrive à Cuba avec la petite île d'Ita, le Tché lui explique qu'il vaut mieux divorcer. Il a connu à Santa Clara une jeune combattante, à l'Aida March, qu'il épouse en juin 1959. Ils auront quatre enfants en six ans. J'ai débarqué à la Havane le 22 mars 1959, et j'ai été amené chez Che Guevara. La villa était sur une colline au-dessus de la mer, à Tarara, et c'était en fait une garnison, parce qu'il y avait une atmosphère incroyable, d'un va-et-vient, d'officier, de rebelle, qui portait naturellement la barbe, le scapulaire, qui avait un air issu. La femme du Tché, à l'Aida, est venue me chercher, m'a introduit dans la chambre du commandant, qui avait eu une crise de dasme assez grave la nuit précédente. Donc il m'a reçu dans sa chambre, il était torse nu, allongé un peu sur le lit. Il m'a donné une explication très précise de la nature de l'entreprise et qu'il dirigeait avec Fidel Castro. Et à un moment donné, après l'avoir écouté, je lui ai dit, mais commandant, si je comprends bien, il s'agit d'une révolution plutôt radicale. Il m'a dit, Chico, se trata de una révolution socialista. C'est-à-dire, il s'agit d'une révolution socialiste. Et je n'oubliais jamais l'expression qu'il a eue, parce qu'il a mis le doigt sur la bouche pour me dire que c'était un secret. Si Guevara demande le silence à René de Pestre, c'est que dans les premiers mois, le caractère socialiste de la révolution cubaine n'est pas encore affirmé. Castro et Lecce veulent s'appuyer sur le parti communiste, disciplinés et efficaces. Mais Fidel doit tenir compte de ses alliés libéraux dans le gouvernement. Tandis que Guevara, plus marxiste que jamais, le presse de prendre des mesures radicales. Castro a demandé à Guevara de préparer dans le secret, avec un petit groupe d'experts, une réforme agraire de grande ampleur. 200 000 familles bénéficient ainsi d'une redistribution des terres. Expropriés et mal indemnisés, les possédants s'affolent et dénoncent cette révolution qu'ils comparent à la pastèque, verte à l'extérieur, mais rouge dans sa vérité profonde. Pour diriger cette réforme, Castro nomme Guevara à la tête du département industriel de l'Institut de la réforme agraire, manière discrète de faire entrer dans l'appareil d'État un personnage encore perçu par certains comme un extrémiste étranger qui sent le souffre. En fait, la modestie du titre dissimule que Fidel en fait son bras droit, le numéro 2 de la Révolution. Ejerció distintos cargos, cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional. En un momento que aquellos técnicos especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron, se le designó presidente del Banco Nacional. Después se hicieron bromas y anécdotas que si se había preguntado por un economista y el Che se ofreció y dice si tú eres economista y dice no, yo soy comunista. presidente del Banco Nacional Guevara quien méprise el dinero signó los nuevos billetes de un Che provocador. En février 1960, Mikoyan, vice-président del Conseil de la Unión Soviética viene a Cuba. Acuye por Castro y Guevara y negocian el comprar de la Unión Soviética y el dinero y el dinero y un crédito importante para una atención de la Unión Soviética. Todo esto bajo el sueño de los Estados Unidos. 3 meses más tarde, el Che demanda a la compañía norteamericana de rafinar el petróleo soviético. Las compañías refusen. Los Estados Unidos riposte en suspendant l'achat de sucre sur lequel repose l'économía de l'île. C'est l'escalade. L'URSS déclare qu'elle achètera le sucre cubano. Guevara exulte. La presse américaine le dénonce comme le cerveau communiste et fanatique qui entraîne Cuba à la rupture avec les Etats-Unis. Elle survient en effet quand Castro et Guevara décident la nationalisation de toutes les compagnies nord-américaines. pour Washington le point de non-retour est franchi. La Maison Blanche décrète l'embargo sur toutes les exportations à destination de Cuba. Le 3 janvier 1961, Eisenhower rappelle ses diplomates. Ainsi, en quelques mois, la structure capitaliste du système économique cubain a volé en éclat. En pleine guerre froide avec l'URSS, les Etats-Unis voient s'installer un régime communiste à moins de 200 km de leur côte. Lénine, Marti, Fidel Castro 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 Castro s'attend à une probable intervention militaire et se prépare à la contrée. Le 17 avril dans la nuit, 1500 mercenaires débarquent dans la baie des cochons. Les vétérans de la Sierra Maestra, Fidel, Raul Castro et Che Guevara se trouvent en tête des forces armées. Et contre toute attente, c'est la déroute pour les assaillants. Un fiasco complet et l'humiliation pour Kennedy, tout nouveau président des Etats-Unis. La Raya Girón est la première déroute du imperialisme en Amérique latine, mais aussi c'est une des premières déroutes du imperialisme en escala mondial. Cuba, c'est la quinoa, Cuba, c'est, Cuba, c'est, Cuba, c'est la quinoa. L'escalade est à son comble en octobre 1962 lorsque les avions espions américains découvrent à Cuba la présence de rampes de lancement de fusées soviétiques à ogive nucléaire. pointées sur les Etats-Unis. On passe à deux doigts d'une troisième guerre mondiale. Mais les fusées russes vont rebrousser chemin aux grands dames de Castro et la crise se dénoue. Ces événements consacrent la rupture totale avec les Etats-Unis et précipitent Cuba dans les bras de l'Union soviétique. Et puis Castro nomme le Che ministre de l'Industrie à part entière. Le médecin guerrillero s'y investit avec le sérieux qu'il met en toute chose dès lors qu'il s'agit de servir la révolution. Cuba en marche vers le socialisme devient à ses yeux une nouvelle Sierra Maestra où le combat est de développer le pays et de transformer les mentalités. Le voy a empujar un pequeño vertigo. , elle travaille sur les répons. Non se préoccupent. Non se préoccupent parce que n'est à leur propre persistance. comme dit, c'est un poème, un poème de un homme désespoir, un poème de un homme désespoir, mais ou moins, parce que je n'ai pas très bonne mémoire. Je veux dire que pour ne pas se laisser asphyxier par le blocus nord-américain, Cuba réoriente son économie en rompant avec la monoculture du sucre, en diversifiant ses cultures en catastrophes. Tout cela à la hâte et dans le désordre. La production est chaotique et la bureaucratie absurde. Che Guevara a bien du mal à mener son navire. Un travail accablant ne lui accorde presque plus le temps de dormir. Je peux dire que je n'ai pas mis les pieds dans un seul cabaret, un seul cinéma, une seule plage. Je ne suis pratiquement jamais allé chez une famille à la Havane. Je ne sais pas comment vit le peuple de Cuba. Je ne connais que des chiffres, des numéros, des schémas. Je ne considère plus les gens que comme des soldats dans une guerre acharnée qu'il faut gagner. Il n'y avait pas de temps que les autres pouvaient tenir pour se débrider à sa famille. Mais en tout cas, il n'y avait en son plan la visite, comme, par exemple, à Ildita, qu'il n'y avait pas de temps. Il 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 n'y avait pas de temps, car Après la fin de la guerre d'Algérie, l'intérêt pour Cuba était très important dans la jeunesse française. Moi j'étais responsable des jeunesses communistes, nous avons décidé de partir à la Havane. Moi j'étais très impressionnée par le Tché, c'était un personnage tout à fait légendaire par le fait qu'il ne tolérait pas les moindres privilèges. Donc on racontait plein d'anecdotes absolument confirmées sur le fait par exemple qu'il n'avait pas voulu de garde du corps, qu'on les lui avait imposés. Donc il avait demandé à avoir des paysans en alphabète, qu'il contribuait à alphabétiser. Une fois qu'ils étaient alphabétisés, il en demandait d'autres. Il refusait toute nourriture particulière, bien qu'il soit arrivé malade, sérieusement malade, même de la Sierra Maestra. Il était d'une intransigence avec lui-même qui contrastait, je dois dire déjà à l'époque, avec celle d'autres dirigeants. Donc une des premières mesures qu'il tomait Che, quand il était ministre de l'Industrie, c'était de donner la ordre de que les chefs ne pouvaient avoir des relations sexuelles avec leurs secretaires, parce qu'il ne s'est pas clair, si se faisait une relation passionale ou affective, ou que ce que se estava ejerciendo era, digamos, une arbitrariedade de poder. Et je me souviens que cette mesure, par exemple, provocait l'asombro entre les cubans, c'est-à-dire que Che sacasse une directive de ce type, aparecía comme une question incomprendida, pour la gente que le passait ça. C'est-à-dire que Che Guevara présente ces produits avant la télévision publique. Et le Che disait, oui, avec beaucoup de plaisir. Et il s'est fait à la télévision. Et donc, il Che agarra une caisse de fósforo et commence à rire un fósforo. Quand le enceintes, la cabecine du fósforo explotait, tac. Et il dit, c'est un attentat à la humanité. Il prend un bottle de refresco, la regarde, la revient, et il dit, c'est-à-dire que son. Et il dit, c'est-à-dire que bien le ont mis-à-dire que son, mais sont-à-dire que son une merde. Ce sont-à-dire que ce sont des actes que se vont en la vie, et qui sont-à-dire que ce sont des actes que ce soit, c'est qu'il qui soit, qu'il s'apparaît, comme le Dieu de tout le peuple cubain. Le travail volontaire est l'expression genuine de l'activité communiste contre le travail en une société où les moyens fondamentaux de production sont de propriété sociale. La rigueur qu'il s'applique à lui-même, le Che veut l'imposer aux Cubains. Il demande au peuple de faire l'effort non seulement de faire son travail habituel, mais d'aider aussi à couper la canne à sucre. Il donne l'exemple et recommande à tous les ministres de faire comme lui. Dans sa quête d'absolu, il caresse la folle ambition de faire naître un homme nouveau, sensible aux joies du travail, aux impératifs moraux, aux motivations éthiques, et non aux satisfactions bassement matérielles. L'homme communiste, cher à Guevara, n'a que faire des augmentations de salaire puisqu'il se nourrit du désir de révolution. Le Che rêve d'une révolution totale qui change l'homme dans ce qu'il a de plus profond. Bien peu, même parmi les dirigeants, sont prêts à le suivre aussi haut. Le Che n'était pas en odeur de sainteté auprès de tout le monde, surtout parmi les délégations des partis communistes ou les délégations étrangères qui arrivaient à Laval et qui ne se gênaient pas du tout, en particulier à ce moment-là, les communistes français, pour parler du Che comme d'un aventuriste, comme d'un petit bourgeois, comme d'un gauchiste illuminé. Et tout cela, il y avait de toute évidence un petit peu une entreprise concertée pour le discréditer. Et je crois que son personnage dérangeait. Tant que Guevara jouit de la confiance de Fidel, les pressions de ce lobby anti-Che ne peuvent rien contre lui. Mais la présence soviétique à Cuba se fait de plus en plus pesante. Il est apparu très vite dans les années 63-64 comme quelqu'un qui avait l'intention de construire un socialisme différent. Et petit à petit, d'ailleurs, sa perception critique de ce qui se passait dans les pays de l'Est et en Union soviétique a été très nette. Nous avons copié mécaniquement les expériences de pays frères et ce qui a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a prenné le développement et a contribué dangereusement à l'heure des phénomènes qui doivent être combattus avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme. Mais la situation économique frôle le désastre. Sous la pression des soviétiques, Cuba revient à la priorité au sucre. On abandonne l'industrie lourde préconisée inconsidérément par le Tché et fidèle. Le ministère de Guevara se voit amputé de tout le secteur sucrier. C'est un désaveu et une mise à l'écart. Castro juge opportun d'éloigner ce compagnon trop rigoureux dans sa morale sans faille. Il délègue alors le Tché à travers le monde comme ambassadeur de la révolution cubaine. Figure emblématique, il va sillonner la planète dans son éternel battle dress vers Olive. Il va rencontrer Khrouchov, Mao, Tito, Nasser, Nehru. Faire entendre la voix de Cuba aux Nations Unies. Même s'il déclare les honneurs s'amemmerde et qu'il marche de préférence à côté des tapis rouges, cet anticonformiste volontiers débraillé qui ignore la langue de bois rappelle partout la justesse et l'urgence de la libération des pays du Tiers-Monde. La bestialité impérialiste. La bestialité qui n'a pas une frontière ni un pays déterminé. Les besties sont les fordés hitleristes comme les besties sont les nord-américains aujourd'hui, comme les besties sont les paracaidistes belges, comme les besties sont les impérialistes françaises en Argelia. Parce que c'est la nature de l'imperialisme la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda Lumumba hoy destruida pero mañana reconstruida nos recuerda también en la historia tragica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo pero ni tantito así. Nada. En février 1965, ultime étape, il arrive à Alger où il prononce un discours devenu fameux. Il ne cite pas nommément l'URSS mais c'est bien elle qui est visée quand il proclame « Les pays socialistes sont dans une certaine mesure les complices de l'exploitation impérialiste. Le développement des pays qui s'engagent sur la voie de la libération doit être payé par les pays socialistes. » Le discours prononcé par le Tché à Alger lors de début de l'année 1965 lors du séminaire afro-asiatique nous a fait l'effet d'une bombe parce qu'à ce moment-là tous les discours étaient publiés intégralement dans la presse cubaine or le discours du Tché est une attaque frontale une critique frontale de la politique de l'Union soviétique dans ses échanges avec le Tiers-Monde. Ça ne s'était jamais produit. 14 mars 1965 Tché Guevara rentre d'Alger. Fidel Castro et Osvaldo Dorticos encore président de la République cubaine sont venus l'attendre à l'aéroport de la Havane. Le Tché a l'air soucieux. Il y a de la gêne entre les deux hommes. Leur regard se fuit. Ce qu'il y avait de sous-vexif c'est le fait que Le Tché pensait qu'il ne fallait pas appliquer dans les rapports commerciaux avec les pays du Tché-Monde les normes du commerce international comme le faisaient les pays socialistes. Il aurait voulu qu'on passe au-dessus de la loi de la valeur et qu'on fasse des cadeaux que les pays socialistes aident généreusement à fond perdu et passaient par perte et profit toute l'aide militaire et l'aide économique du camp socialiste au pays du Tché-Monde. Il était pour qu'il y ait un autre type de rapport de rapport fraternel entre les peuples. Ça c'était de l'utopie. Castro va s'enfermer avec le Tché dans un huis clos de près de 40 heures. Comme dix ans plus tôt lors de leur rencontre coup de foudre dans la nuit de Mexico, il n'y avait pas de caméra pour enregistrer la scène et rien de ce qu'ils se sont dit n'a jamais transpiré. Après ce voyage, on ne l'a plus vu. Et alors, comme nous nous étions des habitués parce qu'on avait quand même enfin des habitués, je veux dire on avait l'habitude de suivre les meetings qu'ils faisaient éventuellement de le voir. Tout d'un coup, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre à Cuba et tout le monde disait « Donde está el Tché ? Où est le Tché ? » La conciencia que va teniendo la población que tuve yo de que el Tché no está en Cuba o de que algo ha pasado se empieza a dar entre marzo et abril del año 65 y se va extendiendo porque, bueno, el Tché est une figure que normalement estaba presente en los actos más importantes de la Revolución digamos, en esa época la conmemoración de Playa Girón o el 1 de mayo y al no aparecer en un acto muy importante y saber si había regresado de los extranjeros entre Raúl y Fidel Castro une chaise reste vide est-ce qu'il y a une rupture entre Fidel Castro et Che Guevara ou bien qu'il y a eu un arrangement à l'amiable comme une sorte de pactage des tâches moi je reste à Cuba étant donné ma responsabilité comme leader pragmatique pour résoudre les problèmes immédiats de la Révolution cubaine et toi que tu enfoues sur Rocinante pour tenter de faire la Révolution en Amérique du Sud je ne sais pas comme dans un film noir des années 50 le Che change de visage pendant 6 mois personne ne saura rien sur lui personne à part Fidel et quelques militaires dans la confidence où était le Che en 1965 l'année où il n'était nulle part on ne l'a su que 20 ans après battu sur le plan politique désavoué sur le plan économique après son discours provocateur d'Alger le Che n'a plus d'issue que dans une fuite en avant lui permettant de rester fidèle à son internationalisme en accord avec Castro qui en informe les soviétiques il part dans l'ex-Congo belge une guérilla s'y est développée après l'assassinat de Patrice Lumumba héros de l'indépendance celui qui a fait passer le Che au Congo avec 150 cubains avec 150 cubains majoritairement noirs c'est Pablo Rivalta ambassadeur de Cuba à Dar es Salaam en Tanzanie c'est-à-dire que le Che au Crayon c'est-à-dire que le Che au Crayon du Congo, chaque certain temps, ils deixaient les troupes dans les lieux du Congo et venaient à Kigoma, à manger, à tomber, à manger avec des femmes et à prendre une vie licenciante. Ce qui commençait a nous parler de les femmes en Havana, qui avaient été en Tropicana, où il y avait des femmes très belles, et nous parler des fortunes et des rêves à façon de enriquecerse, parlant de Paris, de les femmes de Paris, et c'est tout son son sonatifs. C'est ce qui venait, c'est ce qui venait, c'est ce qui venait, c'est ce qui venait tant historique dans ces moments, le Che se rire et nous a dit, avec ce type de dirigeants, l'Afrique sera de nombreux siècles ce qu'ils espèrent de l'esclavité et du colonialisme. Nasser l'avait prévenu, n'allait pas jouer les Tarzans. L'équipée congolaise va durer sept mois de désillusion et d'incompréhension. Che Guevara écrit « Pendant que le traducteur leur assénait ma colère en Swahili, ils me regardaient tous, écroulés de rire. Exténué, démoralisé, malade, lui que l'asthme a familiarisé avec la mort devient particulièrement dur dans les punitions qu'il inflige. » Au mois de mai 1965, à l'âge de 58 ans, sa mère Célia, rongée par un cancer, s'éteint sans avoir revu son fils. Pour Ernesto, le coup est sévère. Sa meilleure confidente, sa vraie complice, a disparu. Il s'est assis, a commencé à parler de son enfance. Il était là et doucement il chantait des tangos. L'administroulement L'administration 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 discrepancias y toda aquella historia y nosotros soportamos aquel chaparrón de rumor y de intriga simplemente para no arriesgar la misión que él quería cumplir y el personal con que él quería ir allá pues era muy perjudicial ya toda aquella campaña sin una respuesta y no quedó más alternativa que publicar la carta y para explicar esto vamos a leer una carta del compañero Ernesto Guevara Fidel siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti de los compañeros de tu pueblo que es ya mío hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido de mi puesto de ministro de mi grado de comandante de mi condición de cubano nada legal me ata a Cuba otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos en los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste el espíritu revolucionario de mi pueblo la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes luchar contra el imperialismo donde quiera que esté que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena me alegra que así sea que no pido nada para ellos pues el Estado le estará lo suficiente para vivir y educarse para el Che fue una gran sorpresa la lectura de aquella carta el Che había pedido que esa carta se hiciera pública si Fidel lo entendía después de una posible muerte del Che Guevara no en vida y lo sentimos muy molesto cuando dice Stalin fue un culto a la personalidad pero hay otras personas que quieren igualarse a Stalin y están dando paso a un culto a la personalidad muy aceleradamente y lo vimos que se para muy molesto y hasta donde sería su molesta que inclusive esa molesta le sirvió como un medicamento para su diarrea nos mira a nosotros y nos dice esta lectura obliga a mi desaparición política y explica de por sí que nada tengo que ir a buscar a Cuba ya no es mi Cuba el Che a acepté d'aller se refaire una salud a Prague después de cuatro meses en Tanzania donde intenté de comprender l'échec de su aventura al Congo a Prague y pasan cuatro otros meses a meditar a escribir durante esas últimas horas que pasé al Congo me sentí solo como jamás yo no lo había sido ni a Cuba ni ni a ninguna parte ayer todo lo largo de mis peregrinations a través del mundo ya después que se conoció la carta que era una necesidad política ineludible él con ese carácter particular le costaba mucho la idea de regresar a Cuba después de haberse despedido yo lo he persuadido de que regrese que es lo más conveniente para todos los fines prácticos de lo que él quería hacer y regresa pero también clandestinamente regresa a Cuba vemos aparecer a una distancia de unos 25 o 30 metros a un señor muy apuesto con una calvicie muy pronunciada espejuelos como decíamos nosotros montados al aire el comandante Tomácevich le dice mire doctor estos son los hombres de los cuales el comandante le había hablado o sea refiriéndose a Fidel a ver que usted le parece él nos mira vacilante cuando levanta la vista y nos mira mira entonces para Tomácevich y le dice a mí me parece que son todos unos come mierda y cuando él comienza a reír Suárez Gallón lo conoce y extendiendo el derecho diciendo coño muchacho es el Che es el Che es el Che y el Che y el Che Lui compris, ils seront 17 à constituer le commando qui débarquera en Bolivie, à dates espacées, par groupe de deux, selon des itinéraires différents et sous des noms d'emprunts. Je suis un militant de la juventud communiste, je suis un dirigeant national en Bolivie. Coco Peredo m'a dit que nous venions à rencontrer avec le Che. Pour moi, c'était une surprise très grande. Et au moment où je l'ai vu, c'est le même. Il était en la guerre en Colombie, en Venezuela, ou qu'il était preso, ou qu'il avait assassiné. Donc, là, j'ai vu l'un des hommes qui était le plus cher, qui était dans mon pays. La Bolivie a l'avantage d'être centrale. Elle a des frontières avec cinq pays. Le Chili, le Pérou, le Brésil, le Paraguay et l'Argentine, Cheikh Agevarra. Il choisit donc la Bolivie pour y installer une sorte d'école de guérilla qui doit allumer les feux d'une rébellion latino-américaine. Car c'est l'heure des brasiers, annonce le Che, citant José Marti. Le Che avait une théorie, une pratique d'avant-garde, mais le but était de faire de la Bolivie une arrière-garde. Non pas de prendre le pouvoir à la passe. Ce qu'il m'a dit ne pas vouloir, il aurait été très embarrassé d'ailleurs de prendre le pouvoir à la passe, me l'a-t-il dit. Le but était de faire une sorte de plateforme à laquelle viendraient et d'où repartiraient des noyaux de foyers guerrilleraux brésiliens, péruviens, argentins, colombiens, etc. D'autre part, il était en son soutien, la guerre de Vietnam et la meilleure manière d'appuyer à Vietnam c'était à travers le surgissement d'insurrections à escala continentale qui permettraient une unification et un soutien dès le point de vue continental du Terceur Monde. Quand il arrive à pied d'oeuvre le 7 novembre 1966, Che Guevara compte d'abord sur l'appui logistique du Parti communiste bolivien dont Mario Montre est le secrétaire général. «Hasta le 31 de dixembre, il n'y a pas d'apparition au lieu. Et pour cela, quand il arrive au lieu, c'est pour communiquer au Che que ni lui ni le Parti ne vont aller à la lutte. «No han de encontrar un lugar donde exista un compromiso del Partido Comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país. No hay. Y entonces él se ve obligado a tener que salir del África y buscar una salida. Él mismo me dijo en la conversación, «Yo a Cuba no podía volver, para mí se había cerrado eso. Yo me había despedido a paso marcial, entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer. Y Bolivia se presentaba a las condiciones por algunas cosas que ellos llevaban y por el hecho de que nosotros estábamos en proceso de preparación que ellos lo conocían. Entonces él me dijo, «Yo no te puedo dar la dirección revolucionaria. No te puedo dar la dirección». Monge se aferró a ese punto para romper. No era su concepción. Él se agarra de un punto en el cual el Che no puede ceder. Entonces busca el rompimiento. Él no buscaba el acercamiento, buscaba el rompimiento. La presse bolivienne fera plus tard le bilan de cette guerrilla. L'appui urbain fut quasiment nul et se limitait à moins d'une dizaine de militants communistes en dissidence. Le 1er février, le Che emmène une troupe de 25 hommes avec chacun une charge de 30 kilos. Prévu pour durer 23 jours, cette marche de reconnaissance va s'étirer sur 48 jours éreintants. Le Che impose sur un terrain hostile des rythmes qui entraînent ses hommes et lui-même aux limites du supportable. Deux Boliviens, épuisés physiquement, se noient dans le Rio Grande. Dans la troupe, on commence à se demander à quoi rime ce calvaire de bataillon disciplinaire. Dans son journal, le Che note, la marche s'est assez bien passée. Le Che Guevara, al d'enseignir et à connaître le abandonn du Partit Comuniste Bolivien, cherche ou orienter que son contacte avec Moïse Guevara, un leader independentiste minéral, que es el de comenzar a hacer un reclutamiento inmediato con los hombres que quedaban en la mina sin conocerlo para esto los recluta bajo la mentira le planteó una situación que resultó ser otra inclusive recluta hasta un demente o se lleve un demente porque el demente no había que reclutar se lo llevo este entre ellos recluta un ex policía ces étranges recrues désertes presque aussitôt arrêtées par l'armée, elles disent tout ce qu'elles savent il y a des guerrillas roses dans la montagne leur chef est un cubain mais ils ne l'ont pas vu, c'est peut-être Che Guevara la presse bolivienne se fait l'écho des interrogations de l'armée dans son isolement le Che a chargé Tania une Argentine qui l'a placée à La Paz depuis 1964 comme agent d'aller à Buenos Aires pour ramener quelques éventuels recrus en mars elle ne ramène que Sirobustos un peintre qui vient sans grande conviction elle ramène aussi de La Paz un jeune français de 27 ans agrégé de philosophie Régis Debray à qui Fidel Castro a demandé de jouer le rôle d'Estafette auprès de Guevara pour ensuite agiter l'opinion européenne le 17 avril Guevara accède à la demande de Régis Debray et Sirobustos qui veulent repartir il divise son groupe en deux une arrière-garde avec les malades dont Tania cette arrière-garde il ne la reverra jamais plus il part lui-même avec le reste de la troupe pour exfiltrer Debray Bustos et Roth un journaliste anglais «Recien le 19 de avril est que nous avons pris à Régis Debray pour Mouyupampa pour chercher un contact avec le extérieur Ciro Roberto Bustos en être prisonnier avec Régis Debray se prévient à collaborer avec le corps jusqu'à ce point de qu'il est capable de faire toute notre figure jusqu'à ce qu'il nous fait tant bien que nous pouvions être identifiés en quelque place par la peinture qu'il fait «Mouyupampa » 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 «South-East Asia » «Mouyupampa » «Mouyupampa » «Mouyupampa » «Dès le mois d'avril 1967 les Etats-Unis ont envoyé dans la zone des vétérans des guerres de Corée et du Vietnam pour enseigner aux soldats boliviens l'art de la contre-guérilla Près de 700 Rangers boliviens sont ainsi formés dans l'urgence et bien équipés. Mais déjà le 31 août, l'armée bolivienne a réussi à marquer un coup. Grâce à la dénonciation d'un paysan, tout le groupe de Joachim et Tania, qui depuis cinq mois cherche désespérément à retrouver le Tché, est massacré. À partir du moment où les Rangers entrent en action le 22 septembre, le filet se resserre. Au total, 2000 hommes pourchassent une poignée de 20 guerrilleros extémiés. C'est ici, à Camiri, à 800 kilomètres au sud de La Paz, que s'est ouvert le 26 septembre le procès de Régis Debray, de l'argentin Bustos et de quatre boliviens poursuivis par le tribunal militaire pour subversion, vol, banditisme. Ils ont porté les armes contre le gouvernement légal, ce sont des guerrilleros. L'audience est ouverte. Les colonels qui composent le conseil de guerre sont en place. Président, le colonel Efraïm Gatchola, entraient des accusés. D'abord, trois jeunes boliviens, qui ont délaissé les mines d'étain où ils travaillaient pour devenir guerrilleros. Puis Régis Debray et Sirobustos. Colonel Iriarte, procureur militaire fiscal, qui prononce un réquisitoire inattendu à cet instant du procès. Je réclame, dit-il, 30 ans de prison contre Régis Debray et Sirobustos, qui ne sont que des valets de Fidel Castro et qui ont pris les armes contre le gouvernement légal de la Bolivie. Et Debray, par son livre Révolution dans la Révolution, est l'instigateur de la guerrilla. Pressé contre les grillages qui barrent les accès au tribunal, une certaine foule hurle tout à coup, la mort pour Debray, la mort pour Debray, mort aux guerrilleros. Je me souledis de la rivière. L'instigateur, au niveau de la pluie, l'instigateur de la flé, l'instigateur qui arrivent pour recevoir les premiers rayons de la Joll. dans la lomë. Par son-ci l'instigateur de l'instigateur avec la couleurs, sur les milliers qui arrivent en ce strikes, des milliers de la Loma. et je me rend compte que la Loma est totalement tomada par le ejército je reviens où est le Che et me regarde fixement et me dit, tu que crois de la situation je la vois beaucoup mal me pose le bras sur le bras de mon herbe et me dit je ne sais pas pourquoi mais je pense que nous sommes arrivés à l'ultimo combattre 10 octobre l'audience s'est repris les conclusions de la défense ont été rejetées le conseil de guerre est compétent il juge il y a quelque chose de changé dans le ton des débats silence de Bustos extraordinairement pâle quant à Régis de Bray vous le voyez, il est triste défait anxieux et tout à coup, un cri du procureur la justice est de notre côté parmi les 7 bandits qui viennent de tomber à Higueras se trouve Che Guevara le ché a été mortellement blessé dans une embuscade et cela s'est passé le dimanche 8 octobre 1967 le matin le ché a été mort la capture la capture se vio porque Che et Willie intentaron intentaban salir de la zona de combate aprovechando una pequeña chimenea una falla en la pared de la quebrada donde ellos estaban la pared tenía unos 15 metros más o menos de altura y había esta pequeña chimenea por donde quisieron salir y justamente se encontraron con dos soldados pero en esos momentos el fusil no responde no da fuego y es que el fusil del Che ha sido obstruido en los momentos que lo han herido él aparta el fusil ala por su pistola y para el colmo se le ha perdido el depósito de las balas a la pistola inmediatamente me pegaron un grito ahí yo mi capitán aquí hay dos entonces me aproximé para verificar esta información y efectivamente eran dos guerrilleros que estaban cubiertos por los soldados estos entonces pregunté usted quién es y me contestó soy Che Guevara teníamos una pequeña comunión una pequeña libreta digamos así con los dibujos que había hecho Bustos en la prisión de todos con una extraordinaria habilidad tenía apenas una herida leve que ni sangraba siquiera entonces le dije ¿puede caminar? sí le di un soldado para que se apoye que lo ayude y fuimos caminando hasta la higuera donde ya llegando allá había una pequeña escuela con dos aulas entonces pusimos en una Che y en la otra Willy al amanecer ya recibimos la información de que venía el helicóptero con el comandante de la división con el centeno Anaya y entonces llegó con él también un agente de la CIA conocido por nosotros en aquella época como Félix Ramos entonces llegamos e inmediatamente ingresamos a la escuela donde estaba prisionero de Che Guevara todavía era muy oscuro cuando entramos en el aula donde estaba él entonces solamente se veían sombras dentro de la ola había unos ocho o siete soldados armados juntamente con un oficial el Che Guevara estaba sentado en una banqueta y con apoyado en la espalda contra la pared estaba con las manos amarradas y básicamente era una sombra este señor Félix Ramos también se acercó muy próximo al Che Guevara básicamente su rostro estaba muy cerca al de él y le dijo ¿y tú sabes quién soy yo? y el Che Guevara lo miró y lo escupió en la cara y le dijo yo no hablo contra ellos pero ya durante la noche yo fui en cuatro oportunidades durante la noche a manera de ver cómo estaban en fin los prisioneros pero también para saciar un poco la curiosidad hacerle algunas preguntas pero en un tono de conversación no en un tono de interrogatorio me interesaba por ejemplo a mí saber por qué habían escogido Bolivia para eso cuando estaban precisamente todo en contra de lo que él mismo en sus libros y en sus escritos propunaba de las mejores condiciones para iniciar una guerrilla en Bolivia no se daba prácticamente ninguna de las condiciones entonces eso fui a preguntarle por qué Bolivia su respuesta fue de que bueno la decisión no había sido exclusivamente de él que otros niveles habían participado en esa decisión y cuando yo le preguntaba ¿ese otro nivel quiere decir Fidel? él decía no otros niveles ¿cuáles Fidel, Russo, Mario Monge. Et quand je suis arrivé là et voir que il n'y a rien de ce prometté, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est faillant. Nous avons excellent relations avec amiement, confiance, et le terrain a beaucoup de attention à des points de vue, à des critères que j'avais, parce que j'avais toujours eu un confiance et une amiement, jusqu'à la fin, mais c'était leur idée. La autre chose était de prohibir, et ça n'était pas dans le type de relations que nous avons, ni pour les raisons de l'Etat, ni pour lui donner un critère. J'ai commencé ma carrière de l'adresse en 1967, et j'ai commencé à travailler dans la localité de La Higuera. J'ai entendu une décharge très près, comme trois ou quatre coups. Inmediatamente j'ai l'impression d'être que c'était de lui, parce que selon ce que on peut observer, il n'y avait pas de gens, c'était rare. Et je m'ai commencé, enfin, je venais de la direction. Je m'applure et je m'applure en lui, car il était envers le bas. L'homme qui s'est porté volontaire pour exécuter Che Guevara, c'est le sergent Mario Terran. Depuis, il se cache. L'homme qui s'est porté, c'est qu'il s'est porté à dire que lui a fallé par la falta de atención médica. L'homme qui s'est porté à dire que lui a fallé par la question. Un texte clair, qui disait simplement que non devait y pas avoir prisioneros. Le pression de Debré, le juif, tout le scandale, le choc que se fait autour de Debré, monté, c'est une situation très difficile pour le gouvernement bolivien, avec une grande pression sociale et politique du extérieur. C'est que quand il Che cae preso, c'est logique qu'ils devaient éliminer, parce qu'ils ne pouvaient pas résister à autre show du Che de ce type, et ils devaient éliminer. L'homme qui s'est porté à l'hôpital de San Juan de Dios, de Valle Grande, pour que l'hôpital de l'hôpital de San Juan de Dios, de Valle Grande, pour que l'hôpital de l'hôpital de Valle Grande, pour que l'hôpital de Valle Grande était plein d'hôpital de journalistes, d'autorités militaires, d'autorités politiques, etc. pour que l'hôpital de Valle Grande est en exposition le reste du jour et toute la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Valier Grande, village bolivien où même les poteaux électriques ressemblent à des crucifix. Valier Grande et où après 30 ans de secret, les militaires boliviens admettent enfin que le corps mutilé de Guevara a pu être enfoui dans l'anonymat d'une fosse commune. Pourtant le seul vrai tombeau de celui qui portait un béret avec une petite étoile et qu'on appelait le Che, reste seul à voir nu où l'on continue à se souvenir. Musique 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 Sous-titrage MFP. ... 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